Bonjour, je m'appelle Julie, je travaille pour l'association Lothèque Lab qui est une association qui existe depuis dix ans à Concarneau et qui cherche à diffuser et promouvoir la Lothèque et la démarche Lothèque. Et je travaille sur un projet qui a été monté avec l'ADEME, la Région Bretagne et Concarneau-Cornoye Agglomération pour travailler en coopération avec des organisations de l'agglomération et voir comment est-ce qu'on peut expérimenter ensemble la démarche Lothèque. Lothèque Lab, c'est une association qui existe maintenant depuis dix ans et qui cherche à diffuser au plus grand nombre ce qui est la Lothèque et la démarche Lothèque. L'association a notamment été propulsée par un premier projet qui était le Nomade des Mers, où l'idée c'était de partir tout autour du monde pour aller documenter différentes techniques plus utiles, accessibles et durables, donc des techniques plus low-tech et pouvoir transmettre ce qui avait été appris au reste du pays, au reste du monde. Et après ce projet-là, il y en a qui se sont dit, on va aussi aller pouvoir documenter ce qui se fait en France pour que ce soit aussi des techniques qui soient plus adaptées au contexte que nous on connaît en tant que Français. Donc il y a un tour de France qui a été fait pareil pour aller documenter des objets techniques plus adaptés à notre contexte. Et tout ça a été expérimenté au sein d'une petite maison dans laquelle je suis aujourd'hui. Vous le voyez, ça a été de pouvoir tester comment est-ce qu'on vivait avec ces techniques. Est-ce que c'était vraiment plus durable et aussi finalement, est-ce que ça rendait la vie plus confortable ou qu'est-ce qu'étaient les difficultés que ça pouvait engendrer de vivre avec ces techniques. Et donc voilà, il y a à chaque fois il était vraiment de documenter et de diffuser un maximum d'informations à ces sujets-là. Et pour l'instant, c'était vraiment centré sur un aspect plus technique et aussi plus individuel, donc c'est-à-dire à l'échelle de ce qu'on peut faire au sein de sa famille, au sein de sa maison. Et il y a eu des réflexions qui sont nées des différentes communautés low-tech, des différentes personnes qui s'intéressent à la low-tech, de voir comment est-ce que finalement les principes et les valeurs qui se cachent derrière la low-tech et la démarche low-tech, on s'est posé la question comment est-ce que ça pouvait aussi impacter la vie professionnelle et plutôt l'organisation, donc l'association, l'entreprise ou la collectivité, et plus seulement la cellule familiale. C'est pour ça qu'il y a un autre projet qui a eu lieu qui était le projet des enquêtes du low-tech lab où là l'idée c'était vraiment d'aller documenter des modèles socio-économiques de différentes structures pour pouvoir inspirer d'autres personnes et montrer des exemples de structures qui qui incarnent une démarche low-tech. Avec les différents projets de l'association, on avait expérimenté à différentes échelles donc surtout au niveau de l'individu. On est allé explorer, découvrir des structures, des organisations qui incarnaient des valeurs low-tech. Et quand on a ensuite voulu nous expérimenter ce qu'on avait appris et pouvoir expérimenter avec d'autres, ce qui nous a paru pertinent, c'était de s'intéresser à l'échelle du territoire pour pouvoir à la fois expérimenter avec des structures et non plus seulement avec des individus. Et de voir comment est-ce que ces structures pouvaient s'intéresser à ce sujet-là ensemble et donc pouvoir expérimenter ensemble qu'est-ce que pouvait être une démarche low-tech finalement sur une échelle, une plus grande échelle qui est celle du territoire. Après avoir commencé à construire le projet, on a lancé un appel à candidatures pour demander s'il y avait des structures et des personnes qui seraient volontaires pour se lancer avec nous dans cette expérimentation sur un an et demi. Et donc on a été rejoints par une vingtaine de structures, un tiers d'associations, un tiers d'entreprises et un tiers de structures publiques. Et finalement, ce qui était assez chouette, c'était de retrouver autour de la table des personnes qui venaient de milieux très différents. Donc ça pouvait être des personnes qui venaient de l'hôtellerie, de la restauration, du milieu naval. Et finalement, ces gens-là ont des choses à se dire et ça permettait d'offrir un cadre ou discuter ensemble de low-tech et plus largement de qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et finalement, des personnes qui sont très différentes ou qui peuvent paraître très différentes de base, comme l'hôpital de Concarneau. Et une entreprise marine qui fait de l'électrification de bateaux qui s'appelle Barillac. Et finalement, elles ont trouvé, par exemple, elles deux des points en commun et partagé aussi cette envie d'expérimenter ensemble. Et donc, on lance en ce moment une expérimentation de micro-logistique, chacun sur leur domaine. Mais en fait, ils testent ensemble et ils avancent ensemble dans la réflexion pour comment mettre ça en place aujourd'hui. Concrètement, dans le projet, on est entouré d'une équipe qui soutient les différentes étapes. On a notamment Indigo, qui est un bureau d'études dans les transitions. Bretagne Transition et la COP des Territoires, qui sont toutes les deux des structures qui accompagnent les coopérations, chacune respectivement, sur leur territoire. Et ensemble, on a construit les différentes étapes du projet. Toute une première étape qui était plus au niveau de ce qu'on pourrait dire un état des lieux. Et donc, de pouvoir voir à l'instant où on était rendu les différentes structures. C'est-à-dire avec qui elles travaillaient déjà, quels étaient les enjeux, les besoins qu'elles avaient, qu'est-ce qu'elles avaient envie aussi de faire. Et à partir de ça, cette vue d'ensemble qu'on avait, on a proposé de créer des groupes thématiques autour de ce qui semblait, pour chaque structure, le plus pertinent à creuser dans le cadre de ce projet. Donc, on a différents groupes qui sont sortis, qui ont émergé de cette réflexion, autour de la logistique, autour de l'énergie, autour de l'alimentation, autour de la pédagogie, etc. Et donc, les différentes structures sont maintenant en train de voir qu'est-ce qu'elles veulent tirer comme résultat, qu'est-ce qu'elles veulent apprendre de ces expérimentations. Et donc, de voir ce qu'elles vont mettre en place, que ce soit comme prototypage d'outils, prototypage de façon de s'organiser, de mettre en place des enquêtes, des analyses. Et à partir de là, de pouvoir réitérer, si besoin, en fonction des apprentissages qui seront faits au fur et à mesure, pour voir s'il y a des nouvelles choses que l'on souhaite apprendre. Et bien sûr, à la fin, de pouvoir évaluer, pour pouvoir voir si finalement, ce qui aurait été mis en place fonctionne, ne fonctionne pas, pourquoi. Et à partir de là, voir comment ça pourra être pérennisé ou non dans le temps. Et bien sûr, il y a tout le volet de la documentation, qui est primordial dans le cadre de l'expérimentation, de pouvoir raconter ce qui s'est fait, et de pouvoir le transmettre aux personnes qui le souhaitent, pour qu'elles puissent s'en inspirer, ou du moins, voir un peu ce qui aura eu lieu sur le territoire de Goncarlo. Le projet, il repose aussi surtout sur l'organisation d'ateliers collectifs, et de temps collectif, plus normalement, où on rassemble toutes les personnes qui participent au projet. Et au fur et à mesure de l'expérimentation, on se rend compte que c'est vraiment ça qui fait sens, et qui est hyper important dans ce projet, qui nous permet d'apprendre beaucoup. C'est d'avoir ce cadre et ces moments où les personnes se permettent d'apprendre ensemble, de tester ensemble, et de pouvoir commencer à découvrir ensemble ce que pourrait être le territoire de demain.